Comment se faire respecter dans son couple lorsqu'on est en plein conflit ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et j'aimerais répondre à la question de Max qui m'est arrivée par email. Alors Max est en couple depuis des dizaines d'années, ils ont plusieurs enfants ensemble. Il me dit « Alex, je ne comprends pas, en ce moment je suis complètement dominé dans ma relation, chaque dispute c'est une crise où j'ai l'impression de me sentir mal alors que ma femme a un comportement négatif. » Si vous ressentez cette situation également, vous devez comprendre que malheureusement, tout est une question de relation, de pouvoir. Je sais qu'on n'en parle pas ouvertement, je sais que Walt Disney, Hollywood ont oublié cette partie de l'amour. Mais résitez dans toutes les relations humaines, notamment dans le couple, il y a une forme de rapport dominant-dominé. Si votre compagne ou votre partenaire n'essaye pas de vous respecter, vous êtes dans des relations de conflit, l'objectif principal c'est que vous arriviez à gagner une indépendance. Parce que la problématique de Max et la problématique de la majorité des personnes que je coache, c'est que vous faites une fixation sur l'autre et que malheureusement, quand vous faites une fixation sur l'autre, vous allez vous retrouver dans une situation de dominé. L'objectif c'est de prendre de la distance et de vraiment apprendre à être heureux seul. Je sais que ce n'est pas facile parce que vous avez créé des habitudes, parce que vous êtes en couple pour construire quelque chose en commun. La problématique que vous rencontrez, c'est qu'en agissant de cette manière-là, vous allez toujours donner à l'autre de l'oxygène. Donc l'autre va vous prendre pour acquis ou pour acquise et que malheureusement, votre situation ne changera pas. Et vous avez beau être rationnel, vous avez beau avoir raison, si vous êtes trop facilement acquis ou acquise, ça ne fonctionnera pas pour la personne qui partage votre quotidien. Donc ce que je vous encourage à faire dès maintenant, c'est de se focaliser sur vous. Et vous allez voir qu'une fois que vous êtes plus en confiance, votre partenaire vous respectera. Alors bien évidemment, avant, il ou elle cherchera à vous faire culpabiliser, à vous prier dessus, à essayer d'avoir le contrôle. Ne réagissez jamais à ces tests. Restez concentré sur votre vie, prenez votre quotidien en main parce que vous pouvez vraiment, et j'ai bien dit vraiment, vous épanouir. Et c'est là-dessus que j'ai envie de vous accompagner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, juste en dessous. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Et de mon côté, je vous invite à vous abonner parce que vous allez recevoir toutes mes vidéos sur l'amour et le développement personnel directement dans votre boîte mail. On est ensemble les amis, on va gérer les crises, on va gérer les conflits en se concentrant exclusivement sur vous. Plus de sport, des nouvelles activités, on est heureux à la maison, on est détaché, donc on ne fait aucun pas vers l'autre. Pas de bisous, pas de sexe, on ne va rien chercher dans un premier temps. Le but, c'est de renforcer votre confiance. Je sais que ça peut vous faire peur, mais je peux vous garantir que ça fonctionne, ça fait réagir votre ex. Donc, c'est à vous de jouer les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501